Bienvenue à cette nouvelle web conférence FavaMulti, le thème d'aujourd'hui c'est le suivi cardiologique et la pratique du sport chez l'enfant atteint du syndrome de Marfan et elle va être suivie par le docteur Yves Dulac qui est donc cardiologue pédiatre au centre constitutif du CHU de Toulouse et Olivier Miron qui est donc cardiologue au centre de référence de l'hôpital Bichat à Paris. Je vous laisse présenter. Donc aujourd'hui le sujet c'est le sport et la surveillance chez les enfants. Donc vous verrez que le centre de Toulouse travaille beaucoup sur ce sujet là. Donc Dulac vous parlera d'une étude qui est en cours sur la pratique sportive chez les enfants. Et puis donc moi je vous parlerai du petit logiciel qu'on a mis au point qui permet pour chaque enfant qui consulte dans un centre de référence ou un centre de compétences d'adapter sa pratique scolaire. Donc ça sera bien la pratique scolaire en fonction des différentes atteintes du syndrome de Marfan qui ont été diagnostiquées lors de sa venue dans un centre de compétences. En fait ça c'est donc le logiciel qui est accessible en ligne. C'est une adresse internet sport.marfan.fr qui est accessible dans les centres de référence et centres de compétences pour adapter la pratique scolaire, du sport scolaire aux enfants qui sont atteints d'un syndrome de Marfan et qui consultent dans nos centres. En fait avant les patients on les voyait en consultation et puis il y avait cette question de savoir ce qu'ils pouvaient faire comme sport. Et en fait on avait du mal à donner des recommandations personnalisées. Et donc ça dépendait de beaucoup de choses, de l'enseignant avec de, ça allait d'enseignants qui étaient très coulants ou d'autres qui étaient très stressés et qui interdisaient tout sport aux enfants. La même chose pour l'entourage familial qui parfois était très restrictif. Et en fait ça dépendait finalement peu de l'enfant et de son degré d'atteinte. Donc l'idée a été de profiter du fait qu'en France le programme de sport scolaire est très détaillé pour chaque niveau scolaire. Et donc on a eu l'idée de se dire que finalement les atteintes dues au syndrome de Marfan sont assez stéréotypées. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qu'on recherche et qu'on trouve. Et que dans chaque centre de compétences et centre de référence, on cherche les signes les plus importants associés au syndrome de Marfan. Donc l'idée a été de dire qu'on doit pouvoir définir a priori en fonction du type d'atteinte et en fonction du type de sport. de savoir si on peut permettre ou non la pratique de ce sport à l'école sans que ce soit dangereux ou aggravant pour l'atteinte due au Marfan. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait par l'équipe du centre de référence avec les pédiatres, les ophtalmologues et les cardiologues. Avec en fonction du niveau scolaire et des atteintes des enfants, se mettre d'accord sur permettre ou non la pratique de chaque sport. Je m'explique. Donc ça, c'est un exemple de fiche qu'on a dû remplir à plusieurs. Et puis après se mettre d'accord, il a fallu trouver un consensus. Et donc ça, c'est ce qui a été rempli par les pédiatres et les rhumatologues. Et les items qui nous paraissaient significatifs, c'était est-ce que l'enfant présente une scoliose significative ? Souvent, on retient le 20 degrés sur la radio de thorax, qui est une façon de mesurer la sévérité de la scoliose. Et est-ce qu'il a un corset ou pas de corset ? S'il a une scoliose opérée depuis plus d'un an, si ça fait moins d'un an, on considère que c'est les avis des chirurgiens qui comptent. Est-ce qu'il a un spondylolisthésie ? C'est le fait d'avoir une vertèbre décalée par rapport à l'autre. Est-ce qu'il a une hyperlaxité ligamentaire ? Et est-ce qu'il a des troubles statiques du pied, c'est-à-dire des pieds plats avec des semelles ou sans semelle ? Et donc pour chaque... Vous voyez, ça, c'est le programme de l'éducation nationale. C'est disponible sur le site de l'éducation nationale. Et donc pour chaque item et pour chaque niveau scolaire, on a dit qu'il a une scoliose significative avec ou sans corset. Il peut courir vite, une vingtaine de mètres, quand il est en CP. Il peut sauter loin, à pieds joints, qu'il ait une scoliose ou pas scoliose avec ou sans corset. On permet tout. Et on voit que sur cette diapo-là, en CP, on est très permissif. Donc ça, ça a été fait pour chaque niveau scolaire et tous les items du programme de l'éducation nationale. Ça, c'est le travail qui a été fait par les ophtalmo, ophtalmologues. Donc ectopie quasiment minime ou absente, ectopie significative non opérée. Donc c'est la situation où le cristallin est le plus fragile. Et puis après, les ectopies opérées, il y a deux situations. Soit il n'y a pas de cristallin de prothèse qui a été remise. Soit il y a une prothèse qui a été remise. Et à ce moment-là, le malade est pseudo-fac. Et donc, on considère qu'il est plus fragile que s'il n'a plus de cristallin qui peut bouger. Et puis les ophtalmos, dans les discussions, voulaient qu'on rajoute un item de savoir s'il y avait une chirurgie. Est-ce qu'il y avait une fragilité particulière après la chirurgie ? Et donc, ils ont, pareil, rempli pour chaque item. Donc là, je vous ai changé. J'ai mis sixième et cinquième pour chaque item. voir ce qui était permis et pas permis. Et on s'est aperçu que finalement, les ophtalmos, la seule chose qui leur fait peur, c'est les coups directs dans l'œil. Donc, principalement, les jeux avec des balles et principalement des petites balles. Pour la cardiologie, on a commencé par une recherche bibliographique qui nous a montré qu'en fait, il n'y a pas de dissection aortique quasiment en dessous de 15 ans. Et 15 ans, souvent, les marfants, ils ont des tailles adultes. Donc, on se retrouve dans une situation de quasiment de même décision pour les adultes. Mais ça, c'était sur dix ans dans l'État de New York, il y avait plus de 12 000 dissections. Il n'y en avait que 55 qui concernaient des moins de 20 ans. Et il n'y en avait aucune chez des patients de moins de 15 ans. Dans une série très particulière qui ne s'intéresse que aux dissections chez les enfants, on s'aperçoit que les deux tiers sont au-dessus de 15 ans. Et puis, quand on regarde les études qui ont été faites chez les marfants qui concernaient des enfants, l'étude qui a été menée par Toulouse, dont Yves Dulac va vous reparler, il n'y avait pas de dissection aortique avant l'âge de 15 ans. Dans l'étude américaine sur les artans, il y avait des enfants de 6 mois à 25 ans. Il y avait deux dissections. Et l'âge n'était pas précisé, mais il y en avait une qui avait lieu pendant la grossesse. Donc, on peut considérer que c'était après l'âge de 15 ans. Et dans l'étude qui a été faite par le centre de référence menée par Guillaume Jandot, marfants aux artans, il y a eu trois dissections, 17 ans, 37 ans et 42 ans. Donc, on est parti du principe que la dissection aortique avant 15 ans était exceptionnelle chez les marfants. La deuxième chose qu'on a découvert en faisant la littérature, c'est que quand on regarde l'augmentation de la pression artérielle à l'effort, quand on fait des épreuves d'effort, on s'était mis comme cible 140-150 de montée de pression artérielle à l'effort. Et on s'aperçoit que chez les enfants, ça monte plus vite avant, enfin, ça monte plus jeune au-dessus de 140 à l'effort que chez les filles. Et donc, on a différencié la limitation à l'effort chez les garçons et chez les filles, où on est plus restrictif chez les garçons plutôt au collège par rapport aux filles. Et donc, on a défini les sports en fonction de la conséquence sur la pression artérielle. On a considéré qu'un niveau 3, c'était une augmentation brutale de la pression artérielle et que c'était contre-indiqué chez tous les marfants. Un niveau 1, c'était que ça avait très peu de conséquences sur la pression artérielle et qu'on allait pouvoir être assez libéral et autoriser les niveaux 1 à tout le monde. Et les sports de niveau 2, c'est ceux qui font augmenter modérément la pression artérielle. Donc, ça a permis d'avoir un produit fini qui est, quand on rentre, on va mettre le nom et le prénom de l'enfant qui vient, son sexe, son niveau scolaire. Et puis, on a trois items à remplir, la cardio, l'ophtalmo et la rhumatopédiatrie. Et donc, pour le sport scolaire, en fonction du fait de la mutation, l'histoire familiale et le degré de dilatation, on va autoriser soit niveau 1 uniquement, c'est-à-dire les sports qui font peu augmenter la pression artérielle et fort, soit les niveaux 1 et 2 et les niveaux 3 sont interdits pour tout le monde puisque c'est une augmentation brutale de la pression artérielle et fort. Donc, on considère que c'est contre-indiqué chez tous les patients avec un syndrome de Marfan. Pour l'ophtalmologie, il faut dire s'il y a une ectopie absente, une ectopie significative non opérée, est-ce qu'il y a un cristallin de remplacement ou pas ? Et puis, pour le sport, pour la rhumatologie et pédiatrie, on va rentrer, est-ce qu'il y a une scoliose sans corset, avec corset, ou est-ce que la scoliose a été opérée ? Et les différents autres items, hyperlaxité, trouble de la statique du pied, et spondylolisthésis ou non. Et donc, le produit fini, une fois qu'on a rentré ça, on vous donne la liste pour deux ans, donc ça sera seconde, première, et en face de chaque item listé par l'Éducation nationale, on vous mettra est-ce que le sport est autorisé ou non. C'est bien le sport en milieu scolaire, je reprécise. Voilà, donc c'est ça le produit fini, et qui permet d'avoir quelque chose de très précis à donner à l'école et aux enseignants pour qu'il y ait le moins possible de discussions sur ce que peut faire l'enfant ou non. Donc voilà, ce petit logiciel, il est disponible dans les centres de compétences et de référence, donc n'hésitez pas à demander. Il est en cours d'adaptation pour une autre filière cardiogène qui s'intéresse aux patients qui ont des gènes associés soit à la cardiopathie hypertrophique, soit au QT long, c'est-à-dire qu'ils sont à risque de faire des troubles du rythme grave du cœur. Et puis peut-être qu'on va l'adapter dans d'autres pays au sein du réseau européen. Voilà. Ok. Donc bonjour à tous, je suis Yves Dulac, je suis cardiologue pédiatre à Toulouse, et je coordonne le Centre de référence consécutif Marfan avec le Dr Thomas-Edouard, qui est pédiatre. Le syndrome de Marfan, je ne vais pas rappeler, vous savez tous, que c'est une atteinte de tissu conjonctif d'origine génétique multisystémique, dont l'atteinte cardiologique est un des piliers finalement du diagnostic, mais surtout du pronostic. Évidemment, ça touche les adultes, mais ça concerne aussi les enfants. Où l'atteinte cardiologique est un des piliers, en fait un des principaux marqueurs du diagnostic. Et finalement, le diagnostic est fait dans deux situations particulières, soit il existe une histoire familiale, le syndrome de Marfan qui est connu, une situation FD1-1, et il suffit d'avoir une or dilatée par le cœur du cœur, bien sûr aussi une luxation du cristallin, ou un score systémique de TLD, ou en l'absence d'histoire familiale, une or dilatée avec une mutation et ou une luxation du cristallin, ou un score systémique, qui est l'addition des scores que vous avez sur la droite, qui correspondent à l'atteinte squelettique, mais pas seulement pour le thorax, mais aussi pour l'absus vitral. La difficulté chez l'enfant, c'est que si la dilatation arctique est déjà souvent présente, on le voit ici dans plus de 50% des cas, les autres, si notamment en signe squelettique, apparaissent avec le temps, apparaissent avec l'âge. Par exemple, la scoliose, elle est présente dans plus de 10% des cas avant 6 ans, et puis elle devient beaucoup plus fréquente, autour de 50% à l'adolescence. Et donc le diagnostic peut être difficile, parce qu'évidemment, l'atteinte cardiologique, s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, elle est parfaitement asymptomatique, les enfants vont bien sur le plan cardiologique. Par exemple ici, si on voit encore une fois, parlant du cardiopédiatre, on voit une enfant de 6 ans qui a un soupe systolique, il y a une histoire de prolapse hospital familial un peu vague, c'est-à-dire qu'on nous dit que la maman est suivie sur le plan cardiologique, mais ce n'est pas beaucoup plus, elle a quand même une grande taille, ça se fera plus 3, elle a 6 poignées, donc elle a quelques petits signes. Et donc on a cette échographie cardiaque, là, qui ne fonctionne pas, mais où on va s'attacher à mesurer les différents diamètres, notamment arctiques, selon les recommandations en couple parasternal-longax, à palme fermée, sur une mer, où on va mesurer la horde, bord d'attaque, bord d'attaque, et on va trouver chez elle 30 millimètres. Alors évidemment, 30 millimètres, ce n'est pas grand-chose, j'ai une enfant de cet âge-là, et il va falloir se référer à des cours, on utilise des Z-scores, parce que c'est qu'un Z-score, on établit en fonction de toutes les mesures, notamment cardiologiques, notamment de la horde, des cours de boss, et la majorité des gens sont finalement dans les 97,7%, même 95% si on compte la partie qui est en dessous de moins 2 Z-scores, moins 2 DS ou du troisième percentile, et donc les patients, les enfants qui ont un Z-score supérieur à plus 2 ou de dérivation standard, qui sont du 97% de percentile, on dit qu'ils ont une aorte dilatée, et donc, quand on regarde chez cet enfant, on se rapporte à la surface corporelle, en utilisant les signes d'étape de Mathieu Gauthier, soit sur un normogramme, soit en utilisant un smartphone, ou un ordinateur, on trouve qu'une aorte à plus 30, et bien finalement, en surface corporelle de 1, on a un Z-score à plus 3, évidemment le smartphone, le logiciel, donc elle a une aorte dilatée. Bon, c'est cet enfant qui a peu de signes, finalement, squelettiques, qui n'a pas d'empécédent bien connu sur le plan familial, qui n'aura pas de puissance à chine de puissance à l'un, comment avancer ? Alors bien sûr, on va faire la génétique, mais la génétique, vous savez, ça prend du temps, et donc, qu'est-ce qui est à faire plus rapidement, qui peut donner rapidement une solution, c'est de voir les parents, et là, c'est ce qui s'est passé, donc on a vu la maman de Laura, effectivement, elle a un prolapsus mitral qui est évident, et quand on regarde son aorte, et quand on la mesure, alors qu'elle est enceinte, elle a 24 semaines d'améliorée, on a une aorte qui est à 46 mm, donc une aorte qui est très dilatée pour mener le process, et on a régulièrement des situations comme ça, qui permettent de dépister à partir de l'enfant, parce que souvent, c'est l'inverse, on voit des patients adultes qui ont disséqué, ou qu'on dépiste de l'enfant, et on voit les enfants de parfois, c'est l'inverse, il arrive qu'on dépiste comme ça des familles, et ce qui se passe en pratique. Donc, par les mêmes méthodes, on va surveiller ces enfants, donc, Olivier en a parlé, il existe des manifestations cardiaques chez les enfants de l'enfant de Marquant, mais elles sont relativement rares. On les a étudiées à partir de la base de données des centres de référence en compétences français, 460 patients, vous voyez que dans deux tiers des cas, en termes de même à plus de 60% des cas, on trouve une dilatation aortique dans l'enfance, et même des aortes qui sont franchement dilatées, dans le tiers des cas, et que ce soit à plus 3. Alors, on trouve aussi des problèmes justicaux, mais rarement symptomatiques, et nous en comprenons bien, encore une fois, alors on trouve des choses sur le cas de l'enfant de l'enfant. On reviendra sur ce terme-là, asymptomatique un peu plus loin, il y a rarement des chirurgies pour la base métrale en âge pédiatrique, même s'il y a des fuites en égérées, et vous voyez que les événements aortiques, comme l'a dit Olivier, sont rares, on a retrouvé 8% d'événements, 2,4% avant 15 ans, c'était principalement des chirurgies de la horte, prophylactiques, c'est-à-dire l'emplacement de la horte, quand on considérait que le diamètre aortique était beaucoup trop dangereux potentiellement, alors que le risque de dissection aortique, il n'y en avait pas dans cette série, il y en avait deux, autour de 15 ans, et après, entre 15 ans et 18 ans. Donc on voit effectivement, avant 15 ans, on est souvent quand même assez rassuré, en tout cas, quant au risque de dissection aortique. Mais néanmoins, bien sûr, il faut surveiller ses enfants, et on a mis en évidence dans cette étude que plus la horte est dilatée dans l'enfance, c'est-à-dire un Z-score supérieur à plus 3, plus le risque d'événement est fort, alors que finalement, si la horte est modérément dilatée avec un Z-score inférieur à 3, on peut quand même bien rassurer les familles et les patients, parce qu'il y a très peu d'événements même nettement à plus long terme. Alors que si la horte est dilatée avec un Z-score supérieur à plus 3, notamment avant 16 ans, même avant 12 ans, ou s'il y a une évolution du Z-score de plus de 0 à 1 par an, ou s'il y a une fuite aortique significative, on a beaucoup plus de risques d'événements aortiques. Donc, en France, il va falloir surveiller d'encore plus près, il va falloir bien contrôler le traitement préventif. Donc le Z-score est vraiment un bon marqueur du risque d'événements. Alors comment prévenir ? Quelle prévention cardiovasculaire ? Alors dans l'enfance, quand on parle de prévention cardiovasculaire, c'est valable pour tout le monde de dire qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas faire de l'exercice, 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 qu'il faut bouger. La sédentarité, qu'on observe aujourd'hui chez les adolescents, elle est potentiellement dangereuse. Un des premiers points, quand même, dans le travail de Marfran, c'est le dépistage, parce que plus on dépiste tôt, plus on a des chances de pouvoir surveiller des patients rapprochés, des patients notamment les plus à risque, et de mettre des traitements spécifiques pour prévenir la dilatation. Alors la surveillance, elle consiste en quoi ? Elle consiste à faire une échographie cardiaque tous les ans, par quelqu'un qui connaît et ce type de suivi, en général c'est des cardiopédiates, qui sont en tout cas sur la femme des plus jeunes, pour mesurer, selon les recommandations, les diamètres aortiques. On fait assez rarement des imageries complémentaires de type IRM et scanner, mais on en fait quand même avant l'âge adulte, ou si on a une aorte qui est franchement dilatée, qui se rapproche des valeurs potentiellement dangereuses, il y a une étude en cours, il y en a une qui vient d'appuyer, qui montre qu'on peut trouver des anébrismes périphériques, parfois, quand on fait ce type d'imagerie, qui ne serait pas visualisé par l'échographie standard. Enfin, prévenir, c'est aussi, en particulier, donc chez les patients marfants, c'est prévenir la dilatation arctique par un traitement, et le traitement de référence, aujourd'hui, c'est un traitement pétablocant. Olivier a parlé du sport, alors qu'il reviendra un petit peu plus loin, du sport, c'est important, ce n'est pas très facile comme sujet, mais c'est un sujet vraiment important. La prévention de l'endocardie, c'est un problème cardiologique grave, qui est rare, mais qui est grave, qui consiste à une infection des valves du cœur, une infection du cœur, qui demande une thérapie prolongée à l'hôpital, et souvent, une opération qui concerne plus quand même des patients à risque qui ont déjà été opérés, mais les bonnes habitudes, c'est valable pour le sport, pour parfumer, etc., mais là, pour prévenir l'endocardie, c'est utile de débuter dès l'enfant, c'est-à-dire bien se passer les dents, aller voir les dentistes tous les ans, et surtout, si on a des facteurs de risque, si on a déjà été opérés, avoir des dents parfaites pour éviter des complications intérieures. Il n'y a pas que les dents, il y a des proies infectieux, probablement sur la peau, le piercing, le tatouage, etc., sont potentiellement à risque, il faudra potentiellement les éviter, ou en tout cas, éviter d'avoir ce type d'activité. Pas dans la prévention, on l'a dit, chez l'enfant, parfois, c'est remplacer la horto-ascendance, une chirurgie prophylactique, pour éviter la dissection, et donc, on a quand même quelques enfants qui ont besoin d'avoir une chirurgie particulière entre 15 et 18 ans quand ils se rapprochent de valeur adulte. Alors, tous ces messages, on essaie de les faire passer maintenant par de l'éducation thérapeutique, qui peut être fait de différentes façons, en présentiel, ou en distanciel, ou en dernier, etc., on a fait, on a une étude clinique qui est en cours, et on a un travail, une éducation thérapeutique dite de grand sud, transition, en fait, avec le centre de référence de Marseille, Laurent Bâle et Marseillier, c'est Marseille qui est porteur du projet, et nous, on se trouve qu'on a demain une séance d'éducation thérapeutique transition pour des patients marquants, et le but, c'est d'inculquer un petit peu ces bonnes pratiques, une bonne connaissance de la maladie, et d'avoir des patients qui sont bien conscients, qui sont bien conscients à l'âge adulte, du type de prévention qui sera nécessaire, notamment sur le plan cardiologiques. Alors, j'ai parlé du traitement bétabloquant, c'est quand même des vieilles études, 94, qui ont montré sur un faible effectif que les bétabloquants diminuaient la vitesse de dilatation de l'or et le nombre d'événements. Alors, ça, c'était des patients dans l'étude qui avaient 14 ans de moyenne, qui étaient quand même des jeunes patients, mais l'étude pédiatrique de Magalila Douceur, et des patients de Parisien et Parisien, là, la moyenne d'art était de 6 ans, des patients de moins de 12 ans qui ont montré également une diminution de la vitesse de dilatation de l'or chez ces patients. Donc, aujourd'hui, les bétabloquants sont prescrits dès le diagnostic, je pense qu'en d'autres après l'âge de 4-5 ans, et on peut commencer souvent avec du bisoprolol qui a l'avantage d'avoir des doses assez faibles pour des mâles. Il peut y avoir des contre-indications d'un asme sévère, le verapamille en pédiatron n'utilise pas trop, il peut utiliser d'autres traitements, et puis, il y a la question des ARTAN. Alors, les ARTAN, on a fait, Olivier en a parlé aussi, cette étude marquant ARTAN, qui a montré qu'il n'y avait pas, finalement, que ce soit les personnes adultes ou les plus jeunes, il y avait 30% de moins de 18 ans, qui étaient dans la majorité des cas d'étage sous bétabloquants, il n'y avait pas de bénéfice à raconter des ARTAN aux bétabloquants sur l'évolution du diamètre aortique et sur les événements cardiovasculants. Et l'étude américaine dont Olivier a également parlé concernait des jeunes patients également, qui avaient des ARTAN dilatées, il n'y avait pas de contrôle, mais il n'y avait pas de différence significative entre les ARTAN et les bétabloquants, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y avait, plus le traitement était précoce, plus la vitesse de dilatation était moins. En termes d'événements, il y a même peut-être plus d'événements chez les patients aux ARTAN. Et puis, au milieu des publications COVID, en 2020, on a eu une étude dans l'ANCEF qui remet un petit peu finalement à la question des ARTAN sur la discussion, puisque l'Iberzartan qui a des propriétés pharmacologiques un petit peu différentes que le COSAR, que le Losartan, parce qu'il a une demi-vie plus longue, une biodisponibilité différente, dans une étude anglaise qu'au Royaume-Uni, sur un peu moins de 200 patients sur 22 centres, montrait qu'il pouvait y avoir un bénéfice, en tout cas dans la vitesse de dilatation paratique, quand on suit pendant 5 ans, des ARTAN, sans qu'il y ait de différence quand même chez ces patients dans la survenue d'événements, puisqu'ils n'avaient les mêmes dans les deux populations. Ce qu'on peut noter quand même dans cette étude, contrairement à ce qui se passe en France ou dans les études des ARTAN, c'est que seulement la moitié des patients étaient traitées par bétabocant. Donc, il reste cette question des ARTAN qui n'est pas complètement peut-être raisonnée. Et puis, je l'ai dit, de temps en temps, il y a besoin de chirurgie cardiaque en âge pédiatrique. Vous voyez que les indications sont un peu les mêmes que chez l'adulte, puis finalement, c'est plutôt des adolescents, des grands adolescents, on pourrait presque que des adultes qui sont concernés. et donc, on retient toujours ces diamètres ARTAN à plus de 50 mm, 45 mm, c'est des facteurs de risque, notamment une histoire familiale d'une intersection ARTAN, de dilatation rapide de l'ARTAN ou une chute ARTAN significative de l'électricité d'une autre chirurgie cardiaque, notamment mitrale. Alors, le problème du sport, donc, j'y reviens un petit peu. Est-ce qu'il y a des risques ? Oui, on sait que les séries qui ont parlé, Olivier, montrent que, potentiellement, il y a des risques dans l'enfance, même s'ils sont faibles. Là, il y avait un registre des morts subies chez les athlètes en compétition de moins de 40 ans. Il y avait 1% des décès, c'est qu'il y a eu peu, un vaccin patient, qui avait un décès subi lié à une dissection ARTAN. Et dans ces 25 patients, la moitié, enfin 12 patients, avait un syndrome de marquant avec la moyenne d'âge de 17 ans, donc ce n'est pas très vieux. Et ils faisaient du sport comme du basket, du foot ou du baseball, ce qu'on fait aux Etats-Unis. Et dans le 2 tiers des cas, c'était une dissection ARTAN qui surmenait durant l'époque. On a comme ça des athlètes, des basketteurs, des voliaires inconnus aux Etats-Unis qui avaient un syndrome de marquant et qui sont décédés des dissections. Donc, ça pose un problème sur le sport de compétition, de haut niveau. Alors, bien sûr, ça, ce n'est pas des patients marquants, mais c'est pour montrer que quand on fait des sports dits isométriques, notamment des sports dynamiques, des sports statiques ou de force où on contracte ses muscles, donc on contracte ses vaisseaux, on augmente la tension artérielle. Ces athlètes avaient des tensions artérielles plus élevées que les témoins, mais ils avaient aussi, du coup, des aortes plus élevées. on imagine que sur une aorte fragilisée, un syndrome de marquant, on va avoir des aortes qui vont se dilater potentiellement plus rapidement. Effectivement, plus les exercices étaient finalement plus, c'est des gens qui s'entraînaient, plus ils avaient des aortes qui vont se dilater. Donc, les sports à forte composante isométriques ou statiques contrairement au sport dynamique sont probablement à éviter en tout cas au niveau en compétition et de façon chronique. Alors, à l'inverse, il y a une étude assez récente chez la ménage, chez la souris marfant. Donc, ici, vous avez des schémas qui ne sont peut-être pas très lisibles, mais en gros, on compare des souris non marfants à des souris marfants et dans les souris marfants, il y en a qui font l'exercice, qui sont en rouge ou qui sont en bleu et qui ne font pas d'exercice. Et si on regarde l'évolution des diamètres aortiques, on constate que les souris marfants qui font de l'exercice dilatent moins leur aorte que ceux qui font de l'exercice. Mais ce n'est pas n'importe quel exercice. C'est un exercice d'endurance modéré, continu, prolongé, qui pourrait donc avoir un bénéfice. Ce n'est pas complètement aberrant de penser que des gens qui font du sport régulièrement, de façon, avec des sports dynamiques, ils ont souvent une fréquence cardiaque plus lente, ils ont des tensions artérielles mieux régulées. Finalement, ils ont ce que font le traitement bétabloquant, c'est-à-dire qu'ils régularisent les constantes et ils diminuent les contraintes sur une aorte fragilisée. Alors, nous avons, dans une étude récente, qui est en train de se terminer, évalué la capacité cardio-respiratoire des jeunes patients avec syndrome de Marfan par un marqueur qui est quand même très utilisé actuellement qui est la VO2max, donc la capacité cardio-respiratoire à l'effort des jeunes, qui est un bon marqueur finalement du conditionnement cardio-respiratoire et musculaire, eh bien, chez les patients Marfan, ils ne sont vraiment pas très bons, c'est-à-dire qu'on a des VO2 qui sont nettement plus basses que les valeurs théoriques, c'est-à-dire que pratiquement tous les patients, sauf 1, dans notre étude qu'il y avait 30 patients, avaient moins de 80% de la théorie qui, en moyenne, ils ont 0,66%, donc ils étaient à 66% de la théorie, donc ils ont une VO2 basse qui est plus basse que des patients que l'on suit par ailleurs pour des cardiopathies congénitales. Et donc, on a cherché, on a fait un protocole d'entraînement à l'effort avec des APA, avec une association, donc pour leur faire des efforts à domicile, et vous voyez que quand pendant 3 mois, on ne leur dit rien faire de la femme particulière, dans les enfants quand même qui ont une VO2 max, les chiffres de VO2 vont un petit peu dans tous les sens, mais quand on les entraîne à l'effort, déjà au bout de 3 mois, on a une amélioration qui est très sensible de la VO2 max. Évidemment, quand on arrête, ça se casse la gueule, c'est-à-dire que ça rebaisse et ça revient comme c'était. L'idée que c'est des patients, c'est un peu comme le sport de bon niveau, quand on fait plus de 10 heures de course à pied par semaine, sans doute, on n'a pas beaucoup davantage par rapport à quelqu'un de sédentaire, alors que si on est entre les deux, dans la bonne fourchette, on va avoir des bénéfices de l'activité physique. Là, ça semble être le cas, les patients par temps probablement bénéficient, pas que pour l'aspect cardiologique, parce qu'on a vu chez la souris de la délétation artrique, mais aussi parce que c'est des patients qui sont souvent pratiqués, souvent qui ont des douleurs, qui sont plus anxieux, et qui vont être potentiellement plus à risque cardiovasculaires si ils sont complètement déconditionnés, on bénéficie à avoir une activité physique et sportive régulière. Et aujourd'hui, pour faire suite à cette étude, on étudie avec des APA, des praticiens en activité physique adaptée, puisque le sport sur ordonnance existe en France, même s'il n'est pas remboursé, mais que les associations sont très motivées pour finalement qu'on démarre sur ce type de projet avec des APA, pour sensibiliser les patients et les coacher pour leur permettre d'avoir une activité physique et sportive régulière, plutôt que finalement de les laisser avec leurs difficultés qui sont quand même contraignantes et qui nous rendent un petit peu schizophanes, où on est souvent contraints parce qu'il n'y a pas une bonne coopération avec les éducateurs jusqu'à maintenant. Le protocole qui a été mis en place par l'Union de Ronde change les choses auprès des éducateurs, mais on est parfois obligé de dispenser les enfants marquants dans les cadres scolaires, alors que par ailleurs, on signe des certificats de licence sportive en dehors de l'école. Voilà, donc les recommandations qu'on avait établies avec le PMDS, et de faire du sport sans esprit de compétition, de limiter les arrêts, les chocs, alors ce n'est pas que pour l'aspect cardiologique, c'est pour la l'éducation du scénarie, c'est pour le thorax, de limiter la capacité maximale à l'effort et d'éviter les sports isométriques et les sports dynamiques comme le sanglier, le vélo, la natation, etc. de façon régulière et il y a sans doute des avantages pour ces patients qu'on est en train d'étudier de plus près. Voilà, l'important dans une diagnostic précoce chez l'enfant pour faire cette surveillance et ce dépistage, rester préconcément les états de camp et adapter l'activité physique et sportive et on a encore à travailler pour démontrer puisque finalement notre étude en cours cherche à montrer aussi qu'on améliore la qualité de vie des patients quand on leur permet de continuer une activité physique et sportive et peut-être que ça a aussi un bénéfice comme chez la souris martin sur l'évolution du diamètre aortique et sur le pronostic cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, merci. Merci docteur Dulac et docteur Miron. On a reçu quelques questions effectivement. D'abord sur les les fiches des sports à l'école. Il nous a demandé où est-ce qu'on pouvait avoir ces fiches et est-ce qu'on pourrait les avoir suite à la webconférence. En fait, c'est des fiches qui peuvent être remplies par des médecins qui ont examiné les enfants marfants dans des centres de compétences et de références. Donc, je pense que les coordonnées des centres de compétences et de références sont disponibles sur le site Fava Multi, Julie. Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut vraiment que ce soit rempli par des médecins qui connaissent le marfant et qui peuvent avoir recherché les différentes atteintes. Ça ne peut pas être fait comme ça sans une consultation dans un centre qui connaît bien la maladie de marfant. Donc, tous les centres de compétences qui sont dans le réseau, les centres de compétences et de références ont accès à ce logiciel. D'accord. Et ensuite, il peut être transmis au professeur de sport, c'est ça ? Parce que j'ai reçu pas mal de témoignages qui me disaient que les professeurs de sport avaient tendance à dispenser les élèves par peur. Oui. Alors, nous, ce qu'on envoie, c'est qu'on envoie un fichier PDF qui peut être imprimé où on envoie un petit carnet en fait où pour l'enfant, donc l'enfant vient nous voir. En fin d'année, on remplit pour l'année d'après et l'année encore après pour deux ans. Et donc, les parents peuvent remettre au prof de sport la liste des sports de l'année avec marqué en face autorisé, non autorisé. Et donc, c'est très simple après pour le prof de sport de dire simplement ce que l'enfant peut faire et pas faire. Et donc, ça permet de sécuriser tout le monde. D'accord. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil questions si vous en avez. J'en avais reçu quelques autres. Concernant les bêtas bloquants, quelles sont les alternatives thérapeutiques quand il y a une contre-indication ? Les contre-indications sont quand même assez limitées. C'est-à-dire, par exemple, pour l'asthme, c'est vraiment des asthmes sévères qui conduisent à des hospitalisations. Il y a plusieurs types de bêtas bloquants. Il y a d'un qui est assez sélectif et en général est assez bien toléré. Et ensuite, chez l'enfant, bon, les optines et les déchets l'adulte, chez l'enfant, personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Et donc, on peut, je pense, moi, je le fais, j'utilise quand même l'ozartan, le pozar ou les IEC dans ces situations-là. Mais tout le monde ne fait pas la même chose dans ces cas-là. Parce que chez l'enfant, c'est toujours la difficulté de trouver des molécules qui soient adaptées à la pédiatrie et il n'y en a pas tant que ça. D'accord. S'il y a une info importante, c'est de dire quand même que, a priori, le bêtabloquant, c'est quand même un médicament important. Et donc, avant de le contre-indiquer, il faut vraiment être sûr que c'est une contre-indication vraie. Et donc, c'est vrai qu'en particulier dans l'asthme, ça vaut le coup de demander l'avis des pneumologues parce qu'il y a plein d'enfants qui ont fait des crises d'asthme, en particulier dans la petite enfance où c'est intriqué avec les bronchiolites et qui, en fait, n'ont pas du tout de contre-indication au bêtabloquant. Donc, avant de dire qu'un enfant ne peut pas avoir de bêtabloquant, je pense qu'il faut vraiment pneumologique. Normalement, la seule vraie contre-indication des bêtabloquants, c'est un as aigu grave qui a été hostalisé en réanimation, ce qui est finalement, heureusement, très rare. D'accord. On a reçu une question sur le tchat. Comment adaptez-vous la posologie des bêtabloquants en fonction de l'âge et du poids ? L'adaptation, elle se fait sur la tolérance clinique et sur la consultation annuelle où on vérifie un petit peu, d'une part, la tolérance, d'une part, sur l'ECG ou sur les constantes de la fréquence cardiaque. Mais on ne fait pas actuellement, je faisais au début, je faisais des haltères ECG, des épreuves d'efforts pour vérifier que l'emploi est bien bêtabloqué. On peut le faire éventuellement si on a des patients particulièrement à risque. Mais en général, on se pense de trouver la bonne dose qui permet de ralentir suffisamment la fréquence cardiaque avec une bonne tolérance. Avec le cardenciel, c'est assez facile finalement parce qu'il y a des doses qui sont assez faibles au départ et qu'on peut augmenter d'une fois sur l'autre sans trop de risques. On peut revenir en arrière si je veux dire. On avait reçu une autre question, c'était quelles sont les dernières recherches concernant la prise de bêtabloquants en préventif chez les enfants ? Il y a eu une recherche qui est une étude de Magalila Douceur, qui est une étude de rétrospective. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce type d'études parce qu'on considère que les bêtabloquants, c'est le traitement de référence. Donc, une bonne étude de recherche clinique, c'est un traitement versus un placebo. Ce n'est pas éthique aujourd'hui d'avoir deux populations qui ont une maladie rare où l'une ne prend rien et l'autre prend des bêtabloquants. Donc, on considère que c'est acquis et que les bêtabloquants sont bénéfiques. S'il y a des nouveaux traitements, ils vont être comparés aux bêtabloquants ou à l'association Bêtabloquants et ce nouveau traitement. On ne peut pas faire aujourd'hui d'études sérieuses, éthiques, en arrêtant le traitement bêtabloquant. Donc, l'étude de Magalila Douceur est montrée qu'en moyenne à l'âge de 6 ans, donc, chez des enfants, ça avait un bénéfice pour ralentir la fréquence cardiaque et donc, pour diminuer la vitesse de dilatation à l'âge. D'accord. Dans le chat, c'est difficile à faire les études sur des maladies rares comme ça. Donc, l'étude de Marc-Panzar en France, les patients, ils étaient sous bêtabloquants. On ne pouvait pas faire une comparaison des deux. Voilà, donc, forcément, le niveau de traitement, ce sera avec le bêtabloquant. La même personne qui rebondit en demandant si vous fixez une baisse de la FC de 20% par rapport à une FC théorique pour l'âge ? On n'est pas à... C'est très compliqué, ça, parce que, lors de la consultation, on n'a pas les mêmes fréquences que, dans la vraie vie, donc, on va faire des holtères cardiaques, mais on n'est pas... L'enfant, une fois à l'autre, l'enfant qui grandit, il modifie sa fréquence cardiaque. Un enfant de 6 ans n'a pas la même fréquence cardiaque qu'un enfant de 8 ans, qu'un enfant de 10 ans, de 12 ans. Donc, ça, c'est... En théorie, ce serait peut-être valable, mais en fait, ce n'est pas faisable. OK. On a d'autres questions sur le sport. Quelqu'un demande si la natation en club, est-ce qu'on peut continuer sans risque ? Moi, je pense que oui. En 12 ans, on peut faire de la natation en club. La question, c'est, bon, si on veut aller loin en compétition, etc., à un moment donné, on peut avoir une limitation. Mais la natation en club, ce n'est pas toujours faire de la compétition de haut niveau. Il y a du sport loisir, il y a de la... Mais la natation, c'est un bon sport. Oui, c'est un sport dynamique, assez régulier et qui, je pense, est bénéfique pour l'auteur, mais aussi pour l'équipement, pour la population, parce que ça peut être un bienfait, mais peut-être pas visé à la compétition. sur le sport en compétition au cours de l'adolescence, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est quand même le seul moment dans la vie où tout le monde a envie de faire du sport et en compétition. C'est-à-dire qu'il y a très peu de structures sportives qui sont consacrées aux adolescents et qui ne sont pas basées sur la compétition. Et c'est ça qui est compliqué. Et ce qu'il faut essayer, c'est plus un état d'esprit qu'une structure. Et donc, la difficulté, c'est les clubs très compétitifs, la natation en particulier. On ne va pas faire que de la natation, mais on va aussi faire de la musculation, ce qui n'est pas bon pour les marfants. Et ça va être très compliqué pour un adolescent, si on est dans une structure assez compétitive, d'être dans une équipe et de faire les choses à moitié. Donc, il va falloir, d'une part, faire attention à ne pas mettre des enfants dans des filières qui seraient obligés d'arrêter parce qu'à un moment, ils vont être limités du fait d'un centre de marfants en grandissant. Il n'y aura plus personne qui va leur faire un certificat médical. Donc, au niveau social, ça peut être compliqué d'être obligé d'arrêter un sport qui avait pris une place importante dans leur vie. Et deuxièmement, il faut faire attention aux structures parce que oui, sur le plan théorique, on peut faire du sport en étant adolescent dans un club de natation sans être dans la compétition. Mais quand tout le monde, tous les autres sont dans l'esprit de compétition, c'est très compliqué pour un adolescent de trouver sa place. Donc, voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu entre tout ça et ce n'est pas simple. On me demande la même chose pour le basket. Si c'est possible de faire du basket en club, en étant opéré d'un tirone, David, sachant que l'enfant sait se gérer dans l'effort. Personnellement, moi, je pense qu'à 16 ans et opérer, ce n'est pas une bonne idée. ce n'est pas que il y a l'aspect cardiologique, mais il y a le type d'effort, il y a les contacts, il y a l'âge. Là encore, c'est difficile de faire du basket à 16 ans sans faire de la compétition quand on est dans un club. Donc, je pense que c'est quand même mettre l'enfant probablement en difficulté. En tout cas, ça fait partie des situations qu'on peut actuellement en contraindre. Ok. Et on a plusieurs questions du même type concernant l'équitation. Est-ce que c'est contre-indiqué ou non à 5 ans ? 5 ans, c'est jeune, c'est l'âge où on peut faire beaucoup de choses. Oui, on peut surcomposer. Alors, sur le plan cardiologique, il y a aucun souci. On entend moins, Yves. Ah, pardon. c'est parce que je ne sais pas bien répondre. Non, je rigole. Je pense qu'à l'âge de 5 ans, de faire un peu d'équitation, je ne suis pas sûr que c'est pour plus de conséquences. On ne pense pas que ça soit formellement contre-indiqué. La difficulté, c'est toujours pareil. C'est ce qu'a dit de Olivier, c'est quand on commence un sport et qu'on a envie de suivre et qu'on a abandonné au risque d'arrêter parce qu'on se prend aux yeux et qu'il va les points et qu'il va faire du show, qu'il va quelque chose live, c'est possible. Nous, pour rebondir sur l'équitation, nous, on avait à un moment la notion que pour les yeux en particulier, ce n'était pas très bon, que ça faisait des à-coups et des choses comme ça. En fait, les ophtalmo, ça ne les gêne pas du tout. Le fait de dire qu'on va faire du galop ou du trop et ça va faire vibrer le cristallin, en fait, pour eux, ce n'est pas un sujet. Donc, voilà. Et puis après, en fait, le... c'est un peu comme quand on fait du vélo, on ne considère pas qu'on va tomber. Donc, l'équitation en soi, on n'a pas de raison de le contre-indiquer, mais c'est la même chose à partir du moment où c'est effectivement dans une pratique de loisir et qui reste raisonnable. En fait, on a beaucoup de questions sur la compétition, le golf en compétition, le basket en compétition. En fait, je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit parce qu'effectivement, quand on fait de la compétition, on ne fait pas que l'activité sportive, on fait la préparation à la compétition. Et quand on voit le risque, malgré tout, qui est associé potentiellement à faire du sport à haut niveau, avec des hauts niveaux d'effort, qui est la dissection ortique, on se dit est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de la dissection ? C'est plus tout l'entraînement à côté, les golfeurs, ils font aussi de la muscu, ils font aussi de... Et donc, à partir du moment où on veut augmenter ses capacités physiques pour faire de la compétition, on a tendance à faire de la musculation, du fractionné, toutes choses qui, sur un plan théorique et physiologique, ne sont pas logiques quand on a un certain de marfant. Après, là, tout ça, c'est des raisonnements théoriques, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'études scientifiques où on a fait faire de la muscu et du fractionné à des jeunes enfants avec un marfant. Mais on a plutôt envie de dire qu'un jeune adulte ou un adolescent avec un marfant, il faut qu'on lui apprenne à vivre avec son marfant, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière, mais sûrement pas dans un esprit de compétition parce que c'est là où il va se mettre en danger et où il risque d'avoir, en plus, par rapport à ses partenaires, un problème de savoir jusqu'où il pousse les choses et qu'il protège et qu'il favorise entre sa santé et l'équipe. Je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit plus que de sport en soi. La compétition, quand on a un marfant, ce n'est pas logique. Merci pour cette précision. On avait reçu une autre question sur les bêtas bloquants. Est-ce qu'il y a un protocole d'introduction ? Non. Chaque cardiologue, chaque cardiologue pédiatre a ses habitudes. Il n'y a pas de protocole strict. On démarre avec la plus petite dose chez l'enfant le plus jeune et on commence par l'isoprolol à 1,25 et puis on augmente progressivement pour vérifier la tolérance. On augmente jusqu'à ce que finalement on ait un bénéfice sur la photo cardiaque les bêtas bloquants sont souvent très bien tolérés chez les enfants et dans l'étude américaine ils utilisaient des fortes doses d'athénolol et ils mettaient tout de suite des doses qui sont les doses pleines chez les adultes et il n'y avait pas a priori de mauvaise tolérance. Nous on a tendance effectivement à mettre progressivement en se disant de toute façon il n'y a pas d'urgence on vous l'a dit avant 15 ans il n'y a pas de risque d'événement aortique sévère mais en fait probablement que les enfants tolèrent très bien les fortes doses de bêtas bloquants assez tôt. On a parfois de la fatigue mais on n'a pas vraiment des plus secondaires sérieuses. On avait aussi reçu une question un peu plus psychologique qui était comment expliquer à l'enfant qu'il ne peut pas faire les mêmes sports que ses camarades de classe et pour qu'ils ne se sentent pas exclus. C'est effectivement très compliqué alors je pense que c'est là où il y a deux choses différentes il y a le fait d'avoir arrêté quelque chose qu'on avait commencé et c'est pour ça que dans la notion de où on inscrit l'enfant dans l'activité extrascolaire c'est important c'est-à-dire que oui le basket quand l'enfant est en primaire probablement on ne le met pas en danger mais on sait que s'il grandit et qu'il adore ça il y a un moment où on va l'arrêter et donc ça c'est potentiellement source de souffrance là le fait d'interdire certaines choses ça va je pense avec l'explication de la maladie et d'accepter de vivre avec la pathologie ou le syndrome ou le fait d'avoir juste une mutation sans signe parfois c'est aussi ça donc c'est compliqué donc c'est de la prévention je pense qu'avant je parle du sport scolaire où on n'avait pas le logiciel finalement il y avait des enfants qui faisaient tout et qui n'étaient pas du tout limités ce qui n'était pas logique il y avait des enfants qui étaient trop limités et même parfois on les empêchait de courir dans la cour de récréation quasiment quand ils étaient en primaire et donc je pense qu'à partir du moment où il y a un cadre et où les choses sont claires c'est plus facile pour tout le monde et donc il faut en permanence répéter que tout ça c'est de la prévention pour l'avenir et que c'est pas l'épée de Damoclès de l'enfant dans la cour de récréation donc je pense que plus on est clair et qu'on dit potentiellement il y a une fragilité et on prévoit l'avenir et c'est pour pas que la horde se dilate trop vite et où on peut avoir une proposition claire de prise en charge de ce qui peut être fait et pas fait plus l'enfant il va sentir que les adultes autour de lui sont sûrs de ce qu'ils lui disent plus c'est simple alors après la frustration de ne pas pouvoir faire comme les autres c'est effectivement compliqué mais malheureusement je crois que ça fait partie de l'évolution d'un enfant avec une telle pathologie et il faut quand même se dire que c'est le seul moment de la vie où tout le monde veut faire du sport en compétition donc on peut vivre bien dans sa vie sans faire du sport en compétition et par contre il faut faire du sport donc c'est là où c'est assez compliqué de trouver les bonnes structures adaptées et c'est vrai que par exemple le cirque pour les enfants ça peut être très physique c'est aussi quelque chose d'artistique où chacun peut trouver des choses qui lui vont et c'est pas du tout basé sur la compétition et donc ça peut être des alternatives à un sport ou à des structures sportives qui sont uniquement basées sur un esprit de compétition et de performance maximum ok merci pour cette réponse je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées il est l'heure en plus pour arrêter cette web conférence merci beaucoup docteur Dulac et docteur Miron pour vos présentations et vos réponses aux questions merci et au revoir au revoir au revoir et bonne soirée au revoir à tous merci